Bonjour, comment ça va ? Des visites médicales à domicile de moins en moins fréquentes. Dans cette maison médicale, la tendance se vérifie. Aujourd'hui, le docteur Moura a prévu deux visites. Chez les autres médecins, non, mais plutôt demain. Ça dépend de l'agenda de chacun d'eux. Sur une vingtaine de consultations, quatre en moyenne sont à domicile. On essaie vraiment de fournir ce service-là aux patients du quartier. Mais si à chaque fois, entre deux patients, il y a une heure de route, c'est une heure qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. C'est une heure qu'on ne peut pas offrir non plus en consultation au cabinet. On a beaucoup de demandes déjà au cabinet. On a très peu de place au final pour pouvoir offrir plus de visites aux personnes à domicile. Centre médical des Oliviers, bonjour. Et malgré une forte demande de consultation à domicile, l'offre reste quant à elle en diminution. En 2011, elle représentait 21% des consultations. En 2019, les chiffres chutent à 15%. Plusieurs facteurs sont mis en cause pour expliquer ce phénomène. Premièrement, la circulation à Bruxelles qui reste très compliquée. Deuxièmement, la rémunération de la visite à domicile qui est insuffisamment rémunérée par rapport à la consultation. Et troisièmement, le besoin des médecins généralistes d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Autre l'aspect médical, les consultations à domicile relèvent aussi d'un aspect social. Un moment d'échange privilégié avec des personnes souvent isolées. A Bruxelles, 60% des médecins généralistes estiment qu'une visite à domicile ne serait pas toujours justifiée. Merci. 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 Merci.